Bonjour à tous, l'indice K40 termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées, si on retrouve Carrefour, le distributeur a conclu un accord avec le groupe Louis Delèze en vue de l'acquisition des enseignes Cora et Match en France. Les enseignes Cora et Match opèrent respectivement 60 hypermarchés et 115 supermarchés. Elle emploie près de 24 000 personnes en France. La transaction dont la finalisation est attendue à l'été 2024 valorise les actifs acquis sur la base d'une valeur d'entreprise un peu plus d'un milliard d'euros. Elle sera relative sur le bénéfice net ajusté par action du groupe dès la première année. Dans le reste de l'actualité, on retrouve Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a été pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'un analyste. Total Energy, le groupe d'énergie, a de son côté remporté deux concessions maritimes pour développer deux fermes éoliennes géantes en Allemagne. Par ailleurs, le groupe Global Infrastructure Partners, Next Decade Corporation et leurs partenaires GIC et Moubadala ont pris la décision d'investissement pour le développement de la première phase de Rio Grande LNG, un projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel en le sud du Texas. A la suite de cette décision d'investissement et selon les termes de l'accord signé en juin dernier, Total Energy va acquérir une participation de 16,67% dans la joint venture en charge de cette première phase et participera à ses apports de fonds propres pour un montant total d'1,1 milliard de dollars. Voici un acteur mondial des métiers, des concessions, de l'énergie et de la construction a remporté avec un groupe d'entreprises le premier marché de conception, réalisation du Grand Paris Express. Il porte sur le premier trançon de la ligne 15 Ouest. Celui-ci, situé en zone urbaine très dense, permettra de relier la gare du Pont-de-Sèvres à la Défense, représentant un montant de 2,71 milliards d'euros, dont 20% seront confiés à des PME locales. Le contrat recouvre la conception et la construction, tout corps d'État, de 14 km de tunnels, de 5 gares, d'une arrière-gare à Nanterre-la-Folie et de 16 ouvrages de services. Et puis Soitec, un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs, innovant à bénéficier d'une note d'analyste positive. Enfin, Casino, le distributeur, a perdu du terrain après avoir abaissé ses prévisions pour l'exercice 2023. A New York, Sabrina Caguzzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain.